17ème étape de montagne, enfin, 17ème étape du Tour de France, pardon. La mûre, serre-chevalier, deux color catégories, la crotte fer, le télégraphe, le galibier, que des noms très connus dans le Tour de France et dans le monde du cyclisme. Et également, a priori, un chemin, une descente compliquée. Eh ouais, une descente très compliquée, la descente du Croix de Fer. Là, par contre, ça va être intéressant. Là, les choses sérieuses de ce Tour de France commencent. Parce que, pour l'instant, les leaders ne sont jamais vraiment fait bataille. Il y a toujours eu des, comment dire, des, ben, il n'y a rien eu, en fait, finalement. Il n'y a pas un leader qui a fini tout seul, pour l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, ça va se passer ? Qui est votre favori pour cette étape-là ? C'est la question du jour. C'est la question. Deux colors catégories. Trois pour l'étape Nantua Chambéry, qui était extrêmement difficile, mais qui s'est terminé en, ben, finalement, pas passé grand-chose. On ne va pas se le cacher. Quintana en forme. Boum. Boum. Quintana en forme. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est la base. Allez, on va prendre Roraz pour le maillot vert. Allez, c'est parti. On va se rendre ici, à 4 kilomètres. Ça sera largement suffisant. Betancourt n'est pas en forme. On ne va pas le sortir aujourd'hui. Ça ne sort pas pour l'instant, là. Il n'y a personne qui est sorti encore pour l'instant. C'est incroyable. Franchement, j'ai peur de cette étape. J'ai toujours peur de cette étape de montagne, on dirait. Mais là, c'est fou, là. Tellement d'enjeux dans cette étape-là que c'est ouf, quoi. Chavez, il est sorti. Il y a 5 minutes de 12. Stéphane Chavez, Betancourt, à l'attaque. Non, Betancourt n'est pas en forme. Betancourt sera pour demain. Aujourd'hui, Betancourt, tranquille. Aujourd'hui, Betancourt ne sera pas utile. Il ne fera pas grand-chose. On va le conserver pour demain. C'est honnêtement plus stratégique, je pense. On va quand même aller se battre pour le maillot vert aujourd'hui. Même si on ne peut plus le perdre. J'ai envie de quand même... D'aller me battre pour ce magnifique maillot. Je suis parti de loin. Oh, je suis parti de loin. Oh, je suis parti de loin. C'est qui, ça ? Colbrelli et Nasser Boani, ça ? Ouais, c'est Boani. Allez, je vais me faire plaisir de battre Nasser Boani encore une fois au sprint. Ou pas. Non, il me bat. Ah, Nasser Boani me bat pour une fois. Tiens donc. Allez, Quintana, c'est parti. Là, c'est du plaisir en bord. On va essayer de faire ces deux sommets quasiment en intégralité. Au moins le dernier en intégralité. Ça, c'est clair. La descente en intégralité également, je pense. Outre ces forts pourcentages, l'ascension présente la particularité d'offrir à deux reprises un moment de répit au coureur avec à chaque fois une courte descente. Pas de quoi toutefois rendre la montée plus paisible. Après cette courte descente, la tête de la course entame maintenant la seconde partie de l'ascension. Et il ne faudra pas se tromper de braquer car avec un kilomètre à plus de 11%, c'est probablement maintenant la rampe la plus exigeante de la croix de fer. Allez, c'est parti. Vous avez entendu. C'est compliqué à la croix de fer aujourd'hui. Les pourcentages à 11%. On est pas là pour rigoler dans cette étape-là. Allez, c'est bien. On est plutôt bien parti pour l'instant. Attaque avec Sutherling. Pas des grimpeurs, on va pas attaquer avec eux. Ils vont être utiles dans d'autres étapes encore. Devant, ça va le bout. Mais attention, pour l'instant, Chavez est virtuel, maillot jaune. Chavez est virtuel, maillot jaune. On va vraiment monter tranquille pour l'instant. On va pas s'énerver. Il n'y a pas lieu d'être pour l'instant. Il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas d'excitation à avoir pour l'instant. La croix de fer, la bataille ne se jouera pas ici. Ce qui se jouera ici, c'est l'endurance déjà. Une partie de l'endurance qui va s'envoler. Mais en tout cas, la bataille ne va pas se perdre ici. La Wandy Goob-Gobar qui est à l'avant de la course, c'est bien ça. Il se montre. C'est très sympathique, je trouve. C'est une équipe qui a un potentiel en plus. Avec que des neophytes sur le Tour de France avec cette équipe-là. Tous des coureurs qui n'ont jamais fait le Tour de France avant. Ça, je trouve que c'est très bien. Il nous a tardé d'ailleurs. Ça commence à se former un petit peu, gentiment. On ne va pas se fatiguer, ça, rien. Pendant que c'est calme, on va essayer de pouvoir sortir Bettencourt. Pour le maillot à poids. C'est bien, Cardo, c'est bien. Partir au bon moment en plus. Petite descente, gentillet. On va pouvoir creuser un petit peu. On ne va pas se faire trop mal aux jambes. À 5 km du sommet pour Calos Bettencourt. Poursuit l'effort, gentiment. Il ne faut pas t'en faire pour le moment. Après, ce sera du repos pour Calos Bettencourt. Au moins qu'il prenne un petit peu de points. Il prendra 4 points, ce sera mieux que rien. Il ne va pas se passer grand-chose dans ce call. Ça ne va rien se passer dans cette étape. Dans ce call, en tout cas. Peut-être pas dans cette étape-là, mais dans ce call-là, il ne va rien se passer, les amis. Attends le groupe. Ça ne sert à rien de partir en chasse-patate derrière, là. Alors, tout le monde a bien passé ce call-là. Ça fait plaisir. Ah, je vais... Non, on s'en fout de la descente au pire. Il ne faut pas la faire. Oh, Castroviro est tombé, non ? C'est qui ? Qui est tombé ? Pas vu qui c'est qui est tombé. Merci, Zadman, pour le follow. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure du ravitaillement. Ça fait plaisir. Ça ne mange pas de pain. Et là, les amis, je pense qu'on est partis. On est partis pour le call du télégraphe, déjà. Call du télégraphe. C'est y part. On va demander un petit peu à nos hommes de rouler, déjà, je pense. Ce ne sera pas trop. Moins 70, déjà, dans un premier temps. Tac. Je vais demander à qui de me protéger, dans un temps. Castroviro, pour l'instant, va me protéger, encore. Et là, mes hommes vont commencer un petit peu à rouler. Au moins, au pied du call. On va voir comment ça va se passer pour la suite. Merci Ovalion, pour le follow. Là, nous, il faut attaquer. Il y a une belle descente par la suite, on n'a pas le choix. Là, on ne nous pose même pas la question, en fait. Il faut attaquer, aujourd'hui. C'est la BMC qui roule. C'est Richie Porte qui roule, pour l'instant. Luce Menti a se lâché. Bonne chose pour Pierre Latour. Si Pierre Latour est encore là. Là, ça va faire mal aux jambes. Là, aujourd'hui, là, là, les amis, c'est un grand, grand call. Call du télégraphe. 11 kilomètres à 7,2% de moyenne. Il est long. Ensuite, ça va être compliqué. Là, franchement, on ne peut pas se le cacher, mais journée dure. Journée dantesque. Rorace, à la limite. Accroche-toi pas, accroche-toi pas. Ça ne sert à rien. Accrochez-vous pas, les gars. Ça ne sert à rien. Vous avez fait votre travail aujourd'hui, c'est bien. Là, maintenant, ce n'est plus vraiment à vous de jouer. C'est plus au grimpeur. Bettencourt, j'ai presque envie de vous dire pareil pour le lendemain. Finis tranquille ta course. Je vais te remonter un petit peu, par contre, là. Je n'aime pas trop ma position actuelle. Très loin de Froome. Trop loin, même, de Froome. Ah, la BMC qui est en train de faire le ménage. Très clairement. Je vais remonter vers Froome. Quintana devrait être à l'avant de la course, pas à l'arrière. C'est une erreur stratégique de ma part. Très clairement, une erreur stratégique de ma part de mettre Quintana à l'arrière de la course. Froome a l'air d'être bien. Froome a l'air d'être très bien. Il fait un peu peur, Christophe Froome. Honnêtement, je ne vous le cache pas, il fait un peu peur. Il est très bien placé et peut-être même trop bien placé, à la limite. Il y a Inau encore. Plus beaucoup d'Astana. Il ne reste plus que Fabio Haru pour l'équipe kazakh. un chouïa gel pendant que ça ne roule pas des masses. Pino est là. Pino est tout seul. Pino est isolé. Pino complètement isolé. Et là, c'est Maison qui roule maintenant. Il ne reste plus grand monde pour la BMC. Ah, le Télégraphe on passe à le Galibier les amis. Le Galibier. C'est vrai que Froome est très cheaté dans le jeu. C'est clair. Très très bon. Il fait peur. Amador, c'est bien ça. Roule bien Amador. On conserve et s'allure encore. Après, le color catégorie il fait peur. Boom. Ah, Amador est cuit. Soit il est cuit, soit il bluff. Je n'ai pas envie de prendre trop de vent. Je vais me bet là. Amador, c'est bien. Il roule bien Amador. Devant, Erada est parti. Plus personne n'arrête Erada devant la course. Merci Félix pour le follow. Tout à l'heure, je me disais j'étais en train de prendre mon repas du midi donc j'ai commencé à regarder l'étape du jour. Je me dis putain, mais les commentateurs comment ils font pour enchaîner je ne sais pas combien d'heures de direct commenter une étape sans ne pas avoir mal à la gorge à la fin parce que là moi ça fait 1h20 que je live je commence à avoir mal à la gorge je me dis eux des fois c'est 4-5h de suite vraiment respect je ne sais pas comment ils font on dirait c'est leur métier mais merde quoi la gorge elle a subi obligé ah c'est un message je crois ou pas ou pas ou pas c'est bien on a vraiment limité l'hémorragie ah 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 la BMC la BMC la BMC la BMC qui roule la BMC qui roule ils sont là la BMC ils voulaient rouler un petit peu Amador qui prend le petit point des familles on est parti pour le galibier ensuite c'est la drogue Oxor ils sont préparés ouais ils sont préparés mais merde c'est dur quand même respect moi je suis préparé ça fait quand même 4 ans que je commente 4-5 ans que je commente ça va être très difficile ce galibier je le sens pas je le sens pas bien ce galibier j'ai chié dans la colle complètement je suis chié dessus dans la descente je vais demander à qui va me protéger dans un premier temps Amador ça va être dur ah c'est parti il y a 17 kilomètres 17 putain de kilomètres va être long va être très long on va atteindre Promardi la BMC qui est déjà en route Amel Moinard oh la 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 regardez moi ces pentes déjà là il me fait peur ce call il me fait peur il me fait peur ce call il me fait peur j'ai flippé ce call ouais je m'en avais avant de me protéger ouais ouais je pensais que ah merde je me suis remonté d'accord ok tac merci ouais très irrégulier ce call un coup ça monte un coup ça monte pas un coup ça monte beaucoup c'est un peu moins dur un rythme impossible à trouver devant c'est Racing Chavez Tony Martin également après beaucoup de points Roglic Pouels je sais pas s'il est resté en course la tour ça roule tranquille franchement là ça commence un petit peu à rouler là allez les gars couvert allez les gars c'est parti là on est vraiment dans le galibier à 100% après je vais m'arrêter à Valvardé de rouler au pire Valvardé va lui rester d'énergie beaucoup d'énergie mais Valvardé il a encore un gel complet Valvardé encore un gel complet il est très très bien Valvardé aujourd'hui Amador est plutôt bien après je vois mon énergie baisser à vue d'oeil ça fait un peu peur on va essayer de mettre dans le dur un petit peu tous ces hommes là c'est pas ce qu'ils en pensaient c'est allez c'est bien Grain de Thomas qui est revenu à portée portée de fusil il est bien derrière Froome il est très très bien derrière Froome il est très très bien je vais faire remonter hop Castroviro terminé tac 4 virons on va le finir Amador on va le finir tranquillement on va faire remonter Valvardé j'avais pas trouvé ah si Valvardé remonte sur le côté gauche le plan lâcha le plan lâcha 6-3 de moyenne pour l'instant allez Valvardé c'est bien Amador ah Haru lâché Fabio Haru lâché fini pour Haru Haru lâché ce qui profite semblerait-il à Thibaut Pinot Amador Amador c'est fini pour Amador ouais on va repose toi c'est bien franchement t'as fait le travail Amador après bien Amador a fait le boulot là par contre Valvardé c'est pas la même soupe Valvardé ça va pas emmener pareil avec Valvardé on va pouvoir même monter encore un petit peu en température je pense ah mais regardez l'énergie regardez l'énergie Valvardé est carrément meilleur même Valvardé est carrément même en meilleure forme ah ça va être trop dur 90 là on va se mettre dans le dur ça sert à rien ah Virmou encore là Alexis Virmou encore là on rattrape Robert Racing Chavez il est encore devant 50 secondes merci merci beaucoup Robert Racing de me gêner comme ça il reste plus grand monde il reste plus grand monde on a perdu Alexis Virmou Thibaut Pinot Contador il reste encore Landa pour épauler Christopher Froome il reste 5 km d'ascension Haru essaie de revenir derrière c'est dur pour Fabio Haru il reste 4,900 Contador Contador lâché c'est fini pour Contador il ne reviendra pas à Barto oh Froome oh Froome oh Froome il n'a pas l'air bien il n'a pas perdu Kiryanka oh Froome Froome n'a pas l'air d'être aussi bien que ça aujourd'hui Christopher Froome pas bien ça va être dur pour Froome peut-être le moment d'estomaquer tout le monde avec une accélération de Valverde il y a Porte encore qui est là il y a Bardet aussi Froome en queue de groupe Valverde Valverde est très bien Valverde est très 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 bien aujourd'hui je me retourne on se met à 90 Froome j'ai l'impression qu'il se repose un peu finalement pas ce que vous en pensez 2,7 km du sommet je sais pas si j'ai bien fait demander à mes hommes de rouler honnêtement je sais pas trop je sais que je vais commencer à avoir du mal là maintenant il n'y a plus de tempo Froome va être passé à l'attaque on est tous à la rupture j'ai l'impression on est pas au mieux là tous c'est pas c'est pas la patate c'est pas la patate c'est pas la patate 1 km 1 km c'est chaud attendez hop un petit truc à faire sur le chat que les modérateurs font pas parce qu'ils sont peut-être pas là voilà ça revient lambda il revient derrière Haru est revenu tout le monde est revenu en fait là c'est tellement un call compliqué que personne n'a attaqué en fait on s'est tous neutralisés dans ce call on s'est tous neutralisés dans ce call personne n'a pu prendre l'ascendant personne n'a pris l'ascendant et ouais ça c'est y'a rien eu y'a rien eu finalement aujourd'hui à part si on baffrome peut-être au sprint donc 25 km de descente maintenant c'est tipar avec tout le monde 12 coureurs les 12 leaders semblerait-il sont là merci Manon pour le follow c'était un plaisir c'est rien passé de la journée finalement ça s'est joué vraiment dans le dernier call et personne n'a eu l'audace l'énergie pour attaquer en fait bon avec Intana on parait à Valverde et j'aurais peut-être pu avec Valverde finalement c'est de sortir dans ce call c'est très descendant on peut essayer de prendre un peu de vitesse tout le monde on va faire la descente de l'année peut-être j'espère oh le petit lag oh le petit lag qui m'a mis dedans le petit lag qui m'a mis dedans ah non chuté j'ai chuté j'ai chuté j'ai chuté ah la chute allez je rechausse on y va ah qu'il drame ah qu'il drame ah la 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 j'ai perdu 10 secondes avec cette erreur ah puis maintenant c'est vraiment plus assez descendant les pentes sont pas assez puissantes pour moi c'est du 4,5 en descendant c'est pas bon je vais me faire reprendre je vais me faire reprendre quelle tristesse je vais me faire reprendre ah je vais me faire reprendre par le peloton on va attendre si ça redescend un peu mieux ou pas quel dommage quel dommage quel dommage cette descente mal appréhendée je la connaissais pas je pensais je pensais que ça allait descendre plus longtemps régulièrement mais en fait non c'est trop trop plat finalement on peut aller gagner l'étape avec Valvardé c'est vrai mais j'aimerais prendre des bonifs avec Quintana quand même si c'est possible bon finalement ça va se passer dans l'Isoar et c'est bon pour Froome ça ça sera bon pour Froome ça sera excellent pour Froome si j'ai le pour le Valverde si j'ai le défamille c'est de voir si il peut m'emmener sur le sprint Valverde il peut pas lancer deux sprint s'il veut pas il peut pas lancer deux sprint on va aller le protéger plutôt si vous pouvez prendre un peu de bonif ça serait bien Contador est là puissant c'est parti je vais essayer de prendre 10 secondes de bonif avec Quintana on prend un peu de bonif avec Quintana ça c'est bien il faut qu'on m'en prend pas on gagne l'étape avec Quintana on prend de la bonif on prend maillot jaune ce qui donne de la récupération pour le lendemain chose que Froome n'aura pas il est 9h les amis on va pas tarder à s'arrêter j'ai pas de Twitch j'ai pas de Twitch c'est tout sur YouTube alors maillot jaune alors maillot jaune dire que tout se passe bien pour lui actuellement voici le maillot jaune de ce tour dire que tout on a perdu maillot à poids mais on a remporté maillot jaune ça c'est pas mal c'est une bonne prise c'est une bonne prise on a mis 5 secondes à Froome en plus on prend 10 secondes en plus ce qui est pas mal non franchement c'est pas mal après il va falloir rassurer on a 8 secondes d'avance sur Froome c'est pas énorme c'est pas énorme c'est rien du tout Haru il est bien il est bien sa 6ème place Haru Pino il a baissé un petit peu Valverde ça va il se justifie pas trop alors maillot à poids 3 points 3 points les amis Betancourt Martine ça va se jouer demain ça va se jouer maillot vert Rora c'est bien Mentis il va remporter maillot meilleur jaune je pense meilleur équipement Vistar Betancourt ça va peut-être se jouer encore demain voilà les amis on va se quitter ici pour ce petit live merci à tous de votre présence ça m'a fait plaisir on a été pas mal ce soir on a eu un bon petit nombre de follow c'était bien sympa merci beaucoup on se retrouve pas demain là ça sera pas demain je sais pas quand ça va être la fin du tour je sais pas j'ai pas encore prévu très certainement la semaine prochaine je pense il y a des chances il y a des chances parce que demain je suis pas là en plus demain soir je serai pas là donc je pense la semaine prochaine ça sera la fin du tour de France en live merci beaucoup d'avoir suivi ce live ce soir je vous fais plein de gros bisous à tous passez une excellente soirée une fin de soirée je sais pas ce que vous allez faire voilà gros bisous à tous bye bye ciao ciao